Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire des DIY Pour le premier, vous aurez besoin d'étagères, d'attaches, d'un marteau, d'un tournevis et de clous Donc tout d'abord on vient visser les attaches aux étagères Puis on vient les fixer au mur avec des clous Ensuite vous prenez ce que vous voulez mettre dedans En l'occurrence moi j'ai pris mes Tumtum Et voilà le résultat Pour le deuxième, vous aurez besoin d'une boîte, de pinceaux et d'un ciseau Donc moi j'ai pris ma boîte de parfum Repeto Je viens découper les bords Vu qu'elle est trop grande par rapport à mes pinceaux, je viens découper un petit peu le haut Et voilà le résultat Pour le troisième DIY, vous aurez besoin d'un cale, de ciseaux et de masquinité On vient couper des bouts de masquinité Et on vient les coller sur le câble Donc j'ai fait ça tout du long Pour le quatrième DIY, vous aurez besoin de pinces et d'un pot Si vous êtes collectionneuse de pinces comme moi Et que vous ne savez pas où les accrocher Vous pouvez les mettre sur les pots Vous avez sûrement dû voir ça sur Instagram Et donc j'ai voulu le reproduire Ensuite, vous aurez besoin d'un cadre et d'une photo Ça c'est un DIY très simple Vous mettez la photo dans le cadre Et ensuite vous l'accrochez au mur Pour le suivant, vous aurez besoin d'un cadre photo et d'une feuille un peu cartonnée Donc on vient prendre le derrière du cadre Pour en faire le contour sur notre feuille On vient découper Ensuite, on vient mettre la feuille puis la glace On retourne le cadre Et avec un clé en papier On fait les contours du cadre Et ensuite, on vient écrire des citations La première vient de Hunger Games Dans le livre A la fin, quand il lui dit Tu m'aimes réel ou pas réel Je lui réponds réel Et la deuxième que je vous montre C'est la citation de nos étoiles contraires Et l'espace d'une seconde J'ai fait preuve d'assez d'humanité pour espérer qu'elle meure Afin qu'elle ne sache jamais que j'allais mourir aussi Voilà, donc ensuite on en met plein Et une fois que c'est fini On met la feuille dans le cadre Et on vient l'accrocher au mur Pour ce DIY Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une bouteille en verre De peinture D'un pistolet à colle Et d'un pinceau Donc avec le pistolet à colle On vient marquer le mot Love sur la bouteille Bien sûr, vous pouvez noter le mot que vous voulez Une fois que c'est sec On vient prendre la peinture blanche Et on vient peindre la bouteille Donc il faut passer plusieurs couches Pour que le blanc soit bien opaque Ensuite vous pouvez mettre une petite fleur dedans Pour habiller votre bouteille Pour le prochain DIY Vous aurez besoin d'un ventilateur De peinture et de pinceau Tout d'abord on vient défaire la grille du ventilateur Ensuite on vient prendre 3 couleurs de peinture Donc j'ai décidé de faire 3 roses différents Puis on vient peindre chaque hélice du ventilateur D'une couleur différente On repasse une deuxième couche Pour que ce soit bien opaque Et voilà le résultat Pour ce DIY Vous aurez besoin d'un jean De ciseaux Et de votre téléphone Donc on vient découper la poche arrière du jean En faisant bien les contours A noter Ne pas prendre des poches trop grandes Sinon vous aurez du mal à le faire tenir Ensuite on va faire le petit trou Pour pouvoir glisser le chargeur On branche le chargeur Ce qui tient la poche Et on peut mettre son téléphone Pour le dernier DIY Vous aurez besoin d'une boîte De peinture De pinceau Et de masking tape On vient peindre la boîte Donc vu que la mienne est marron J'ai décidé de faire une couche de blanc Au préalable Puis ensuite je viens faire un rose un peu plus clair Et je viens recouvrir tout le blanc Une fois que c'est fait Je viens tracer des cercles Sur un des côtés de la boîte C'est là qu'on passera les câbles Je prends un cutter Et je découpe les ronds Donc faites très attention à cette étape De ne pas vous couper Et n'hésitez pas à demander de l'aide Puis on vient verser ça Sur un des deux autres côtés On vient décorer ensuite sa boîte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment je n'avais pas pensé A prendre la mesure du bout de la prise Du coup j'ai dû recouper un petit peu le cercle Et voilà Ensuite on vient passer sa multiprise Et on branche le chargeur J'ai remarqué aussi que je n'aimais pas trop la fermeture de la boîte Donc j'ai découpé les deux bouts qui m'embêtaient Puis j'ai aussi coupé l'autre bout de la boîte C'est plus clair avec les images Et donc voilà pour fermer le tout J'ai mis du masking tape Mais prenez du scotch car le masking tape Ne tient pas du tout Et voilà le résultat de notre boîte J'espère que cette DIY vous ont plu Je vous fais de très gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501